En plus, non, franchement, je suis désolée, mais nos cheveux sont grave beaux. Pourquoi vous... Enfin, pourquoi vous montez comme ça aussi fort ? Ils sont hyper beaux. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle et troisième vidéo sur ma chaîne. Attention. Aujourd'hui, on se retrouve, vous l'avez peut-être deviné, pour parler de cheveux. En gros, ce qui m'a poussée à faire cette vidéo, c'est juste que j'ai passé mon confinement complètement enfermé. Je ne suis pas sortie pour travailler, pour étudier, pour faire des courses. Je ne suis pas du tout sortie. Et en fait, à la fin du confinement, je me suis mis on fleks sur mon 31 et tout ça. J'ai fait un bel afro, je me suis make-upée et tout. Genre, j'étais trop fière. Et je suis allée chercher mes courses dans un supermarché. Déjà, tout le monde se dévisageait un peu à cause du masque et tout ça. En fait, je me suis littéralement faite dévisager, mais pas qu'à cause du masque, à cause de mes cheveux. Très clairement. Alors, vous allez dire, oui, mais Justine, comment tu sais que c'est à cause de tes cheveux, la mienne, la mienne ? On le sait. Les personnes qui se font dévisager, que ce soit à cause d'une couleur de peau, à cause d'un style vestimentaire, à cause d'un handicap, à cause de tout ce que vous voulez, on le sait. Ça se voit, ça se ressent. C'est un truc que, peut-être si vous n'êtes pas concerné, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Mais les personnes qui ont déjà vécu ça, le savent pertinent. Et du coup, je suis rentrée, j'ai vu mon père et franchement, j'étais anéantie. Je me suis dit, putain, en 2020, je sors avec une coupe de cheveux qui sort un peu de l'ordinaire. Certes, j'habite à la campagne. Certes, ce n'est pas la ville. Il n'y a pas énormément non plus de personnes noires et tout ça. Mais bon, maintenant, il y a la télé. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce que c'est un l'afro. Absolument tout le monde connaît l'afro. Et pourtant, tout le monde m'a dévisagé. Et du coup, je me suis dit, putain, je suis moche. J'ai remis mon existence en question. Mon père, il a dit, écoute, tu sais quoi, vas-y, viens, on va prendre des photos et tout ça. Adorable, vraiment adorable. Merci papa. Et du coup, on a pris des photos. Et suite à ça, j'ai fait un texte sur mon Instagram. Il faut venir me suivre sur Instagram. Et en expliquant un peu ce mal-être à cause de mes cheveux. Je n'ai pas non plus envie de passer pour la victime dans cette vidéo. Même si, attention, clairement, dans tout ce que j'ai pu subir, c'est moi qui ai été la victime. C'est moi qui en ai souffert. Ce n'est pas les gens qui m'ont... Enfin, il ne faut pas inverser le rôle. Clairement, ce qu'on peut recevoir sur nos cheveux, c'est hyper dur. Surtout à l'école, on peut recevoir des insultes et on a des traumas qui peuvent durer très longtemps. Pas qu'à propos de nos cheveux, à propos des critères de beauté, de la virilité, de tout ça. Mais en gros, moi, dans cette vidéo, je veux juste parler de mes cheveux. Et il y a plein de personnes qui ont souffert à l'école et je n'ai mis en aucun cas ça. Moi, j'ai eu la chance d'être une élève scolaire, d'être forte en sport, de ne pas être en surpoids, de ne pas avoir de boutons. Donc, on n'a pas pu m'attaquer sur toutes ces choses-là et je sais à quel point c'est difficile le harcèlement. Et moi, j'estime en fait ne pas avoir été harcelée. Je n'ai pas ressenti ça comme du harcèlement. Mais actuellement, j'ai 22 ans et clairement, les séquelles de toutes les phrases qu'on a pu me dire, elles existent encore. Je suis arrivée en France, donc comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, je suis une enfant adoptée. Et j'habite dans une petite ville, dans une très petite commune où il y a approximativement 6000 habitants et peu de personnes noires. Maintenant, ça va, mais avant, il y avait vraiment quand même très peu. Et dès toute petite, en fait, on m'a touché les cheveux. Il y avait un truc de tes cheveux sont différents. Et clairement, il suffit de regarder autour de soi pour comprendre qu'en effet, mes cheveux sont différents de ceux qui m'entourent. Et c'est vrai que, ben moi, mes cheveux, quand ma mère me coiffait, ils étaient plus compliqués. Ça faisait mal, c'était difficile à démêler et tout ça. Mais c'est tout. Genre, mes cheveux étaient juste compliqués à coiffer. Je suis arrivée à l'école et en fait, il y a des petits mecs qui m'ont fait comprendre que mes cheveux, quand même, pas foufous, quoi. Donc là, j'étais là, moi, je ne comprenais pas trop. Et en fait, à l'école primaire, on a commencé à me faire des réflexions sur mes cheveux. « Oh, Justine, tes cheveux, on me dira de la laine de mouton. Oh, tu as mis un pétard dans les cheveux. Oh, tu ne t'es pas coiffée. » On a commencé à me toucher les cheveux, à me mettre des cailloux dans les cheveux, des crayons dans les cheveux, du papier dans les cheveux. On a commencé à me toucher les cheveux, puis à me dire « Oh, mais quoi, tu n'as pas senti, Justine, que je te touchais les cheveux ? » Et moi, je dis « Ah, mais non, mais non, je n'ai pas senti. Et alors, enfin, où est le problème ? » Évidemment, il y a eu le « Oh, Justine, c'est chiant, mon ». Enfin, non, c'est peut-être pas si chiant à cet âge-là. « Mais Justine, on ne voit pas le tableau à cause de tes cheveux, que des réflexions comme ça. » Donc moi, j'ai commencé à me dire « Ah, ok, il y a un problème. Mes cheveux ont un problème. Pourquoi ? Je ne comprends pas. » Moi, il y a d'autres filles qui ont les cheveux bouclés, il y a plein d'autres filles qui ont des cheveux, plein de garçons qui ont des cheveux, et ils n'ont pas de problème, on ne leur dit rien. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de filles qui ont des cheveux dix, quand même, qui ont des cheveux longs. Et moi, mes cheveux, ils n'étaient pas, non, parce que les cheveux crépus, ils poussent, ils poussent autant que les autres cheveux. Mais sauf qu'ils poussent hyper frisés, hyper serrés, et du coup, on ne voit pas les longueurs. Moi, ça a commencé à me prostrer un peu. Je me suis dit « Bon, ben, les filles, elles ont les cheveux longs. Moi, je n'ai pas les cheveux longs, donc je vais essayer d'avoir les cheveux longs. Ça se trouve, on va me laisser tranquille. » Donc, je suis rentrée et j'ai dit à ma mère « Maman, je veux avoir les cheveux longs. » Les autres filles, elles ont les cheveux longs, on ne les embête pas à cause de leurs cheveux, on ne leur met rien dans les cheveux, on ne leur tire pas les cheveux, enfin, je veux des cheveux longs. Donc, ma mère, qui est née en France, qui a toujours vécu en France, qui était blanche de peau, elle s'est dit « Bon, ben, d'accord, je vais apprendre à tresser. » Ma mère a appris à faire des brettes, quand même, des tresses africaines, enfin, adorable, merci beaucoup, maman. Et en gros, j'ai eu des raisons, j'ai eu des brettes. Moi, fièrement, je retourne à l'école, tout va bien, et ça, ça s'est passé très tôt, je pense que vers 6-7 ans, j'avais déjà eu des raisons. Et je reviens à l'école, « Ah, Justine, t'as mis de la laine dans tes cheveux, t'as mis de l'engrais, tes cheveux, ils ont poussé en unis, j'étais au bout du rouleau. » Donc, ça ne me donnait encore pas, en fait. Donc, je me suis dit « Mais attendez, là, j'ai les cheveux nus, c'est pas bien, même si c'est pas mes cheveux. Quand j'ai les cheveux, j'ai les cheveux crépus, c'est pas bien non plus. » Bon, on fait quoi ? Un problème, on cherche une solution. Ma mère me dit « Bon, ben, on peut peut-être défriser les cheveux, ça doit exister, tout ça. » On cherche, on retourne dans le salon qui nous avait appris, enfin, qui avait appris à ma mère à me presser, et il y avait des défrisants. « Ok, on fait un défrisage. » J'arrive à l'école, paf, genre, les cheveux lus, c'est tout ça, petit carré, trop fier, et c'était trop beau. Genre, on fichait enfin la paix. Ouais, mais sauf que le défrisage, ça ne tient pas tout le temps, ça demande vraiment beaucoup d'entretien. Et moi, j'ai 12 ans, enfin, je n'ai pas que ça à foutre que d'apprendre à gérer des cheveux défrisés. C'est hyper dur, et même en même temps adulte, vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup d'entretien. Donc, évidemment, ça tient deux semaines, et puis après, ça reboucle, normal, parce que de toute façon, les cheveux les poussent. Pour avoir les cheveux défrisés longtemps, il faut régulièrement se défriser les racines. Et moi, je ne le faisais pas assez souvent, et puis c'est surtout qu'à un moment, les cheveux, ils cassent, parce que les produits, c'est des produits chimiques au poussier. Malheureusement, on a tous un peu très vite des étiquettes, on l'a un peu catégorisé. Et moi, c'était la meuf scolaire, la meuf sportive, et la fille un peu excentrique, qui s'habille de toutes les couleurs et tout ça, qui a toujours des coupes de cheveux bizarres, des tenues bizarres, bref. Je pense qu'objectivement, pas trop, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et en gros, arrivé au collège, je me suis dit, quitte à passer pour la fille un peu bizarre, un peu excentrique, on va y aller jusqu'au bout. Pour moi, c'était un peu le rôle le plus facile à tenir. Et du coup, je me suis rasée le crâne. En fait, je me suis rasée tout autour, et j'avais pas une sorte de crêpe, mais une sorte de grosse mèche qui revenait vers l'avant, un peu à la stylerie, Anna, j'essaierais de retrouver les photos. Et en vrai, moi, je trouvais ça méga, méga stylé. Donc ça, c'était quand j'étais en quatrième, troisième, je crois. Et je pense que les gens aussi trouvaient ça stylé, parce que là, c'était un peu plus le truc du « Ah ouais, quand même, faut oser, et moi, j'oserais pas. » Donc il y avait un peu cet intérêt de genre « Ah putain, la fille, quand même, elle l'a fait, quoi. Enfin, elle n'a pas eu peur. » C'est vraiment la période où j'ai eu, je pense, le moins de réflexion sur mes cheveux. C'était toujours genre « Ah waouh, c'est impressionnant, mais t'as osé faire ça, moi, j'aurais jamais osé. » Mais c'était pas « Oh, t'as les cheveux moutons, t'as la laine dans les cheveux, et tout ça, c'était un peu plus d'intérêt. » J'arrivais au lycée, et moi, j'ai pas envie d'assumer mes cheveux rasés. Mes frères et sains m'avaient vendu le lycée comme un renouveau, comme une période trop bien, que j'avais trop appréciée, et tout ça. Et j'avais pas envie d'être, d'arrivée, d'avoir l'étiquette « Meuf, un peu jureux. » Donc, j'ai fait des coiffures protectrices, parce qu'en fait, toutes les coiffures qu'on fait, nous, les personnes noires, c'est des coiffures, la plupart du temps, dites « protectrices », qui permettent de protéger du froid, des agressions extérieures, et tout ça, et qui aident à faire pousser nos cheveux. Et moi, ce que je faisais quand j'étais au lycée, pendant toute une période scolaire, déjà, c'est beaucoup trop long, un mois et demi, deux mois, voire un peu plus, je gardais la même coiffure. Pendant les vacances, j'enlevais ma coiffure. À la fin des vacances, je refaisais une coiffure. Et là, arrivé au lycée, on avait un peu grandi, au lycée, t'as 16, 17, 18 ans, et en fait, mes coiffures suscitaient un peu plus l'intérêt. J'avais moins de commentaires péjoratifs à ce propos. C'était plus de « Ah, mais comment tu fais ça ? Comment ils sont tes cheveux naturels ? » et tout ça. « Pourquoi tu laisses pas tes cheveux naturels ? Ils doivent être trop beaux et tout ça. » J'avais plein de commentaires qui étaient pas forcément hyper positifs, pas forcément hyper bien tournés, mais qui étaient moins péjoratifs. C'était déjà une victoire. Mais sauf qu'on parlait encore de mes cheveux. Et on parlait encore de mes cheveux quotidiennement. Et on touchait encore mes cheveux quotidiennement. Donc moi, je vous avais ras-le-bol. Même si les commentaires, ils étaient moins méchants et plus valorisants, j'avais quand même derrière moi 16 années de commentaires à propos de mes cheveux et 16 années de commentaires pas forcément agréables. Moi, je voulais qu'une seule chose, c'est qu'on arrête de me parler de mes cheveux. Que je sois pas Justine et ses cheveux, que je sois juste Justine. Quand je lui dis que tous les jours, on parle de cheveux, là, par exemple, je travaille cet été dans une usine, on parle pratiquement tous les jours de mes cheveux. Enfin, c'est quand même un truc de ouf. Genre, qu'est-ce qu'ils ont, nos cheveux ? Genre, laissez-nous respirer deux minutes, quoi. Et du coup, arrivé aux études supérieures, j'arrive dans des villes beaucoup plus étudiantes, beaucoup plus grandes, avec des salons afro un peu plus répandus. Et qu'est-ce que je découvre ? Les perruques. Et ça... Mais si j'avais connu les perruques plus tôt, ça m'aurait économisé de l'argent, du temps, des pleurs, des mauvais moods et tout ça, parce que les perruques, en vrai, c'est génial. C'est pas encore suffisamment démocratisé. Du coup, malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui en portent et qui ont honte de le porter. Moi, il y a des gens à qui je dis pas que je porte des perruques, parce que je sais que c'est à partir de mon discussion, genre, on est potes et tout ça, alors qu'on te connaît pas, j'ai pas à t'expliquer ma vie et j'ai pas à t'expliquer pourquoi je porte des perruques. Bref, Internet existe. Si vous voulez voir comment ça se passe, franchement, allez-y. Mais ça, les perruques, franchement, c'est à la vie. Tu te coiffes et tout ça, t'enlèves ta perruque, t'enlèves tes tresses, t'as tes cheveux qui sont nickels, tu peux la mettre une journée, l'enlever une journée, tu fais ce que tu veux, ça te détruit pas tes cheveux en dessous, enfin, bref, génial. Mais encore une fois, on parle de mes cheveux. La conclusion de tout ça, c'est que j'ai compris que ça ne changerait pas. Malheureusement, qu'on allait encore énormément parler de mes cheveux. Évidemment, au bout d'un moment, ça va être différent, le temps fera son travail et tout ça. Sauf que, à cet instant, c'est pesant. Mais je vous imaginez pas combien de fois ça m'est arrivé de pleurer à cause de mes cheveux. Et ça, depuis que j'ai 6-7 ans. Enfin, c'est pas normal, on va faire en fait éduquer juste vos gosses, en fait. Mais quand je vous dis que j'ai tellement souffert et que ça a tout miqué, genre ça a tué mon rapport à la féminité. Parce que déjà, les cheveux, on sait que pour toutes les femmes, il y a une relation avec la féminité qui est faite. Alors que, bon, les cheveux, c'est des poils. C'est ni plus ni moins des poils. Qui est déjà compliqué. Moi, dès que j'ai des cheveux crépus, je ressens le besoin de me maquiller et tout ça, de me mettre des bijoux, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui va me rendre un peu plus féminine. Alors que, non. Ça a tué aussi mon rapport avec les mecs. Parce que dans les films, dans les dessins animés, on voit les gens qui s'embrassent et tout ça, qui s'enlacent, qui passent la main dans les cheveux de leurs copains, de leurs copines et tout ça. Et moi, on ne peut pas. Enfin, genre clairement, mais c'est pas que mes cheveux, ils ne sont pas démêlés, mais on ne peut pas. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout ça, ta confiance en toi, elle en prend un coup. Elle en prend un coup. parce qu'alors que tu non sais que tu n'avais pas de problème et que tout était normal et que tu voyais les différences que tu avais par rapport aux autres personnes mais que ça ne te posait pas de problème, tu arrives et on te balance que le signe, tes cheveux posent problème. Tes cheveux posent problème à tout le monde. Tes cheveux suscitent, je ne sais pas, des réactions bizarres, des réactions hostiles. Et la preuve est, quand on parle de cheveux crépus, quand vous allez dans des magasins, c'est cheveux difficiles à coiffer, cheveux exotiques, cheveux rebelles, cheveux secs, cheveux en mauvais état, en mauvaise santé. Non, c'est juste des cheveux qui nécessitent malheureusement beaucoup de soins, beaucoup d'attention, mais c'est des cheveux super. Et en fait, parmi toutes les réflexions que j'ai pu recevoir, tout ce que j'ai subi à propos de mes cheveux, la pire chose et vraiment la chose la plus déshumanisante qui soit, c'est le fait de me toucher les cheveux. Ne touchez pas les cheveux des gens, ne touchez pas les cheveux des femmes, des hommes, ne touchez pas les gens en fait sans leur permission tout court. En fait, on n'est pas vos toutous, on n'est pas à votre merci comme ça, juste parce que c'est des cheveux que vous ne connaissez pas. Il y a plein de types de cheveux qui existent et en aucun cas, ça me viendrait à être dit de toucher les cheveux d'une personne que je ne connais pas. Tu peux te faire arrêter dans la rue et des gens peuvent te toucher les cheveux juste parce que c'est « Ah ouais, mais ça avait l'air marrant, ça avait l'air... Je n'en ai rien à faire en fait, tu ne touches pas les cheveux. Déjà, c'est dégueulasse, franchement, c'est dégueulasse, vous mettez vos mains n'importe où. La fille qui m'a touché les cheveux il y a une semaine à l'usine, elle travaille 100 gants, donc ce n'est pas très salissant, mais on touche des tapis, on peut avoir les mains un peu noires et tout ça, elle me touche les cheveux après. Enfin, est-ce que je te touche les cheveux moi ? Est-ce que je te mets la main dans les cheveux ? Non ? Tu veux prendre les transports au commun, les manger, il y a des gens qui se permettent de mettre les mains dans les cheveux. Vous ne touchez pas les cheveux des gens en fait. Je ne sais même pas comment dire parce qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui me touche les cheveux, j'ai envie de lui dire « je vais lui toucher les cheveux en retour » pour qu'elle comprenne à quel point cette micro-agression, elle a un impact. Vraiment, enfin, c'est une micro-agression. Mais je ne le fais jamais parce que, déjà, je ne trouve ça pas bien de répondre à une micro-agression par une micro-agression, mais c'est surtout parce que je tombe des nues à chaque fois. À chaque fois, les situations sont différentes et à chaque fois, je me dis « non, c'est pas vrai quand même, mais elle n'a pas fait ça. » Cette fille-là, elle avait des mains sales. Elle n'avait pas de la crasse ou de la merde sur ses mains, mais elle avait des mains sales. Tu ne mets pas tes doigts dégueulasses dans les cheveux des gens. Tu ne mets pas tes mains dans les cheveux des gens. Je ne sais, je vous jure que ça pourrait me faire pleurer tellement c'est la chose vraiment la plus déshumanisante qui soit. La conclusion de tout ça, c'est que j'ai compris deux choses. C'est la phrase qui dit qu'il faut souffrir pour être belle, c'est du bullshit. C'est un truc malheureusement qu'on nous met en tête à nous, surtout les femmes depuis toutes petites, comme quoi, pour plaire ou pour être dans les normes et tout ça, il faut souffrir et il faut le faire coûte que coûte. Non, ce n'est pas vrai. Si vous avez des cheveux crépus et que pour vous, c'est trop compliqué, portez des tissages, des perruques, des crochets braises, des tresses, faites tout ce que vous voulez. Vous n'avez de compte à rendre à personne, mais vraiment à personne. En revanche, je pense que c'est vraiment important de se poser les bonnes questions et de savoir pourquoi on fait ça. Ça ne sert à rien de se voiler de la face. Ça, c'est vraiment la youtubeuse Crazy Sally que je vous invite à suivre d'ailleurs qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Pendant très longtemps, j'ai fait toutes ces coiffures juste parce qu'avec ces coiffures-là, on me fichait un peu plus la paix. Pas parce que j'avais profondément envie d'avoir les cheveux lisses, profondément envie d'avoir les cheveux longs. Ça, encore une fois, c'est des normes de beauté qu'on essaye de nous faire rentrer dans le crâne, mais je pense qu'au fond de moi, je voulais juste qu'on me fiche la paix en fait. Et si tous les jours, vous portez des cheveux qui sont synthétiques et que quand vous avez vos cheveux naturels, vous n'arrivez pas c'est grave parce que je pense qu'absolument toutes les femmes à la peau noire et aux cheveux crépus sont passées par cette phase-là. Mais c'est quand même bien de pouvoir essayer de s'accepter au naturel. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est qu'au fond, le problème pour nous, les personnes aux cheveux crépus, ce n'est pas une question d'esthétisme, ce n'est pas une question de normes de beauté. C'est bien plus que ça en fait. Nos cheveux, malheureusement, et j'espère qu'un jour ça a changé, ils sont aussi politiques. Et j'aimerais tellement dépolitiser ça, je n'ai pas envie que porter mon afro dans la rue de tous les jours soit un acte militant parce que j'ai à me justifier. Et en fait, malheureusement, c'est un peu le cas. On nous renvoie souvent à la figure qu'on n'est pas coiffée le nombre de fois où on m'a dit que je n'étais pas coiffée alors que ma mère passait des heures, des journées entières. Vous n'imaginez pas le temps qu'il nous faut pour faire des tresses qui arrivent jusqu'au dans le bas du dos. Enfin, c'est des heures et des heures de travail. On me rabâchait toujours que je n'étais pas coiffée. Cibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux parce que, soi-disant, elle avait une coiffure qui n'était pas professionnelle. Assa Traoré qui défend son frère et qui est pour le mouvement Black Lives Matter et contre les violences et les injustices policières, elle se fait lyncher parce qu'on apprend que sa coupe afro, en fait, c'est une perruque. Et alors ? Et alors, en fait ? Enfin, laissez-nous faire ce qu'on veut de nos cheveux. Laissez-nous vivre simplement. C'est ça qui est très compliqué. Je fais beaucoup de vidéos par rapport au fait d'être noire et par rapport à mes cheveux et par rapport à tout ce que ça engendre dans la société parce que c'est tout ce que j'expérimente au quotidien. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie d'être Justine la noire. Enfin, je n'ai pas envie d'être vue juste pour ça. Mais je sais qu'il y a plein de personnes noires qui en souffrent et qui n'ont pas forcément la force, le courage, l'envie de faire ça, d'en parler. Et c'est leur choix. Et pour autant, elles ont toujours à justifier. Et moi, je n'ai pas envie que ces personnes-là aient la secours de ça. Donc, je me dis que peut-être pas encore une fois, cette vidéo, elle ne servira pas à grand monde. Mais moi, si on m'avait dit tout ça, encore une fois, en étant ado, je pense que ça m'aurait vraiment aidée. La conclusion de tout ça, c'est éduquer vos enfants. Ce n'est pas très compliqué, en fait. Il ne faut pas apprendre la tolérance, il faut apprendre l'acceptation. Tout le monde est différent. Point. C'est tout. Et les différences des autres, il faut les accepter. Il n'y a pas de débat. Ce n'est pas normal que des enfants à 5, 6, 7 ans créent des complexes à d'autres enfants parce qu'ils sont en surpoids, parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils ont les cheveux crébus, parce qu'ils sont noirs de peau, parce que... Non, en fait. Ce n'est juste pas normal. Et la deuxième chose, c'est que parfois, il faut apprendre à se la fermer, en fait. On connaît nos corps par cœur. Vraiment par cœur. Tout le monde s'est déjà regardé dans un miroir et tout le monde le fait, je pense, pratiquement quotidiennement. Donc, les réflexions sur les physiques des autres, alors qu'elles ne sont pas demandées, il ne faut pas les faire. Voilà. Ben, écoutez, désolée d'avoir un peu cassé l'ambiance et de vous avoir gravement parlé à la fin, mais j'en ai marre. J'en ai marre qu'avant 2 ans, on part pratiquement tous les jours de mes cheveux. J'en ai marre qu'avant 2 ans, on touche pratiquement tous les jours les cheveux. J'en ai juste marre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas le dire trop fort, on ne sait jamais. Et puis voilà. Et puis, passez un bon moment et gardez vos mains sales dans vos poches et pas dans les cheveux des personnes racisées. Bisous ! Sous-titrage ST' 501